Vous me voyez là ? Alors moi je monte au stade depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Alors 5 ans, et là j'ai 85 ans, ça fait 80 ans que je viens voir jouer un Nissan. Malte ! Malte ! On vient les revoir un peu au centre d'entraînement, que ça fait un moment que c'était fermé, ça fait bien plaisir. On va leur apporter un peu le soutien. Vous croyez, on se joue ? Oui, bien sûr. Depuis le début, et avec forcément Christophe Galtier, tout est possible et on croit énormément en ce groupe. À Stéke, on a confiance, parce que cette année on est bon à peu près dans tous les domaines, c'est-à-dire en défense, en milieu de terrain, en attaque, même dans les cages, on a un super coach. Et puis après on a des joueurs qui en veulent, comme Mario, Lemina, JC, Dante qui fait une saison extraordinaire, Andy, Delors, que j'aime énormément. Quand vous les voyez rentrer, les mecs, ils n'ont qu'une envie, c'est de gagner les matchs. Sur le terrain, ils ne lâchent rien. Et c'est ce qui est le plus important, c'est qu'ils nous représentent, nous. On y croit, on est tous avec eux, et on espère que la fin de saison sera bonne. Il donne tout, quoi. Cette équipe ne triche pas. Et c'est pour ça que je pense, honnêtement, qu'ils méritent quelque chose, franchement. C'est carré. Je vais vous présenter les gars de mon vestiaire. Difficile ça, mais je pense que c'est Calvin Stengs. Ce garçon est merveilleux, pied gauche, il a une finesse pure. J'aime ces joueurs que tu lui donnes le ballon n'importe comment, il arrive à contrôler, il arrive à surlenter. On a pas mal, mais tu peux mettre Jean-Claire, tout du beau. Lui, c'est le plus rigolo et le plus faux, tous ensemble. Il commence à passer un cap, c'est quelqu'un qui aime rigoler, il fait des blagues, il a toujours la musique, bonne humeur et tout ça, mais je pense qu'il est en train de grandir. On peut dire que c'est le bon rigolo, un gars qui fait du bien au vestiaire. Je vais m'enlever aussi, sinon ma femme ne va pas être contente. Je ne sais pas, je ne peux pas dire non plus, parce qu'il y a des gars qui ont leurs copines, sont fiancés. J'aime Flavius Danielou, comme ça, c'est lui qui est le célibataire, je l'ai donné lui. C'est fatal. C'est quelqu'un qui vit tout autour à cœur, tout, 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 avec une autre intensité. Il est capable de perdre un match, c'était mon neveu, il pleurait, par exemple, d'être vraiment touché, parce qu'il est comme ça. Après, tu vois aussi qu'il est capable aussi de voir tuer quelqu'un dans un terrain. Ah oui, je l'ai vu déjà, des actions à l'entraînement, attention, attention. Mais c'est un caractère très positif que ça fait partie de ses qualités. Il a deux ! 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 Salut, il va courir, c'est lui. Tiens, Max, je veux juste plaire. Tiens, Franck. Mais non ! Mais moi, frère, bah ouais ! Je veux juste... Yeah ! Moi aussi, je suis très content de me fêter avec moi envers ça avec vous. Et je pense que vous êtes content de me fêter avec moi aussi. Voilà. En tant que craque de cette équipe, je vais partager ce gouroumato avec nous. Je pense qu'Amin, il va prendre la moitié parce qu'il n'y a pas de mieux. Moi, je m'appelle Hakim Louéji, j'ai 17 ans. Je suis au club depuis une heure, c'est-à-dire que ça va faire bientôt 10 ans. Je m'appelle Yakin Sheikamed, je suis originaire de Mayotte. Du coup, c'est la première année que je fais à l'OGC Nice. Ça fait quelques mois que je suis ici et l'adaptation s'est super bien passée. C'est un très bon club et j'espère que ça fonctionnera comme ça. Pourquoi prendre autant de distance avec votre famille pour votre possible futur métier ? Ça, c'est un sacrifice qu'il faut faire. Si on veut réussir, on est obligé de passer par là. C'est notre passion et on aimerait que ça soit notre travail. Que toute la journée, on soit ici en train de s'entraîner, la semaine faire des matchs. Pour moi, c'est ma passion et l'envie, c'est de le professionnel. Signer la prolongation avant la fin de saison, c'était important pour toi ? Bien sûr. Bien sûr, je pense que c'est un gros signal du club. Pour moi, ça me fait du bien. Ça me fait aussi prendre cette responsabilité à cœur. Parce que quand le club est dans notre temps de confiance, il faut quand même avoir du répondant derrière. C'est ça que j'essaie de le faire. Et j'espère continuer à faire ça pendant un peu de temps encore. Il y avait une volonté aussi chez toi d'accompagner encore cette jeune équipe niçoise ? Plus le temps passe, plus tu commences à avoir des attaches avec les autres. Et tu les vois grandis, tu es content. À chaque conseil, à chaque entraînement, tu leur donnes des idées qui suivent. Donc, c'est un réel plaisir et j'espère pouvoir continuer à les aider. Parce qu'eux, de toute façon, sont des garçons intelligents. Ils sont toujours à l'écoute. Mais après, c'est quoi le rêve ? C'est d'entraîner un jour cette équipe de l'OGC Nice ? D'être le numéro un ? Ça, c'est un rêve, oui, bien sûr. Mais on sait tous que le chemin est encore long par rapport à ça. Et c'est clair, quand tu passes avec la saison prochaine minimum sept ans dans un club, tu as des grosses attaches, tu connais la maison, tu te sens à l'aise pour faire ce que tu sais. Et ça, c'est un vrai rêve. Mais pour l'instant, on est encore très loin. C'est un vrai rêve, ça sera fini le boutique. Je suis pas sûr. C'est un vrai rêve. C'est un vrai rêve. Il tourne un peu. C'est un vrai rêve pour Kevin Babou. Babou's ball est accrochée. Et le couper et le couper de Jordan Rotombe. Il a only ever scored 4 goals de club 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 de club. Et c'est un vrai rêve pour la nation dans sa 5e cap. C'est un vrai rêve. Il y a une part importante à la culture à Noastra. Donc, à Soubretout et à Chourma d'Ogym. Mais il y a l'ouraille, les stades qu'a marquée. C'est le club qui a une part très importante dans la culture pour tous les Niçois. Et surtout avec le foot, puisque c'est la vitrine numéro 1 de la ville. Et avec son stade, qu'il ne faut pas oublier, qui fut l'ouraille, qui a été détruit en 2013. Mais qui a eu une part importante, je pense, qui était un lieu de sociabilité. Depuis quelques années, le gym multiplie les initiatives pour mettre en avant la culture et la langue niçoise. Que font ? Vous pouvez expliquer un peu sur ce qu'ils font ? Oui, oui, ce coup, tu as des spiakestans lié à une course, perquez la volenta de club de l'Ogecennis, à démettre une adescuberte à cultura, per la juventura, dans ce centre des formations. Et à Co, il nous faut un partenariat, mais l'association de Nice Arte per tout jour. Depuis cette année, le club a la volonté de mettre une découverte globale de la culture niçoise, avec comme axe central, bien entendu, le pilier, c'est la langue. Donc, ils approchent un peu la langue. Et cette jeunesse qui a accès à ça, et à fond, ça les intéresse beaucoup, puisqu'ils ont pleinement conscience qu'ils portent un maillot avec des couleurs et un blason qui n'est pas n'importe lequel, et qui est chargé d'histoire. Donc, ça, c'est très important. Moi, je suis vraiment un danseur, mais le bon, impossible que je critique Nice. Je suis du Vaucluse. Vous venez près ? Exprès, oui. Supporté. Vous regardez, Nice à Nice, moi, c'est de la folie. Tout le monde me dit, si vous voyez mon garage à Tourette-le-Vin, il n'y a que deux drapeaux de Nice, je vous garde tous les billets. Il y a même derrière le petit Atal, chaque fois, il marque Atal. Il est international algérien. Je suis supporté depuis longtemps, c'est une saison historique, un peu comme celle de 2016-2017 avec Lucien Favre, mais il serait encore plus historique si le club venait à gagner la Coupe de France 25 ans après. J'avais 7 ans, donc je ne me rappelle pas beaucoup en 1997. Je l'ai acheté tout à l'heure et c'est pour la finale de la Coupe de France. La petite, on lui a acheté le maillot pour la finale, parce qu'on attend la finale avec impatience, mais on est tous supporters du gym. Depuis petit, moi, c'est le contexte familial. Avec le père, on va au stade, donc voilà. Et moi, c'est un peu plus récent, parce que je fais mes études sur Nice. Donc voilà, j'ai appris à aimer cette ville et à aimer ce club. C'est que du bonheur. On t'en compte, les joueurs qu'on a et tout. Allez, Lys. Lyssa, Lyssa, Lyssa. Lyssa, Lyssa. Qui ne peut pas de paris-pas-n'histoire ? C'est moi, pourquoi ça se croit ? Qui suis-je ? Bien joué. Le trophée de l'Eglon du mois de février, crédit agricole, revient à Walter Benitez, mesdames, messieurs, notre ange gardien. Et aujourd'hui, le grand ancien qui reçoit le trophée, c'est Ron Vannis. Ça me fait très très chaud au cœur d'être ici aujourd'hui, parce que j'ai passé parmi les plus belles années de ma vie. Même si j'aurais voulu continuer un peu plus longtemps, mais là, ça n'a pas pu se faire. En tout cas, merci beaucoup pour tout l'amour que vous m'avez donné. Grâce à vous, j'ai pu faire une belle carrière, donc merci beaucoup. Et Issa Nissa ! On va parler maintenant d'une tradition que les supporters de l'OGC Nice connaissent bien. Lorsque Nissa La Bella résonne dans le stade avant chaque rencontre à domicile, extrait. Neslin et Denis Sartre, et je crois que tous les Niçois de cœur, d'adoption, qui sont nés ici, le connaissent et frissonnent quand l'hymne retentit. C'est une chanson de Ménica Rondel. Avec l'arrivée en plus du Méphi sur la pelouse, c'est génial. Ça donne toujours un petit peu à l'écriture. C'est une chanson de Ménica Rondel. C'est une chanson de Ménica Rondel. C'est une chanson de Ménica Rondel. C'est parti ! Je suis étudiant à l'Université Côte d'Azur. Je suis venu voir le Nice soccer game et c'est, honnêtement, la meilleure fois que j'ai eu l'ai eu. Tout ici est bien. Nous n'avons pas attendu quelque chose comme ça. La partie est bien. Dans nos pays, les tickets pour les games sont plus expensive que ici. Et nous voulons venir la semaine prochaine. Nous aimons le Nice ! C'est parti 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 ! C'est sûr que quand on ouvre le score, on pense avoir fait le plus dur. Prendre ce but sur un coup de pied arrêté, c'est vrai que c'est évitable. On est déçu. Ce n'est pas un bon poids. Ce n'est pas un mauvais, mais ce n'est pas un bon non plus. Je ne sais pas si vous avez compris, mais je n'arrive pas à trouver le bon sentiment. En tout cas, j'ai sorti de ce match avec la frustration. Un petit peu à l'arrêt, à côté de Monegas, qui font un petit peu plus de mouvement au milieu de terrain. Voilà, pourquoi pas Simon Boisbray. Une touche, c'est bien joué ce décalage. C'est lui, hein, le... Il va être du joué. Attention, Ilan Sebag, cette passe dans l'axe ! La frappe croisée, le but ! La punition immédiate ! But de Kélian Amadi pour le GC10. Cliqu ! Yes . Oh 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 ! Réflip ! Ça bouche ! Oh bah oui ! Réflip ! Réflip ! Réflip ! Réflip ! Réflip ! Réflip ! Sous-titrage ST' 501